Radio Classique Radio Classique, l'invité de l'économie 7h20 sur Radio Classique, le président de la mutualité française est donc mon invité ce matin. Bonjour Étienne Cagnard. Bonjour. Vous représentez donc en fait les complémentaires santé. Hier, Marisol Touraine a dévoilé une série de mesures pour réduire le déficit de l'assurance maladie, donc le déficit de la sécu. 700 millions d'économies pour la branche famille. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la seule politique publique qui marche aujourd'hui en France. Fallait-il s'attaquer à la branche famille selon vous ? Il est clair qu'il faut s'attaquer au déficit. Aujourd'hui, il y a une forme de résignation face au déficit. Les résultats de 2014 seront moins bons que prévus. Les résultats de 2015 laissent courir les déficits. La dette est extrêmement importante, 162 milliards à l'ACADES. Ça veut dire que tous les ans, 10 milliards pèsent sur les comptes de la sécu en termes de remboursement. Rien que pour payer la dette. Donc il faut en sortir, et il faut en sortir par des réformes structurelles. Parce que finalement, si nous avions des déficits importants, mais un système de santé qui fonctionne bien, un accès aux soins facilité, on pourrait se dire que les déficits ont une contrepartie. Même pas. Le renoncement aux soins augmente. Les difficultés de fonctionnement de notre système de santé ne sont pas résolues. La Cour des comptes a d'ailleurs rappelé que l'origine de ces déficits était pour 50% structurel. La situation est donc assez grave. La sécu rembourse insuffisamment pour que les Français puissent se soigner. Les mutuelles ont dû prendre le relais depuis des années. Et aujourd'hui, elles ont de plus en plus de mal à le faire. Parce qu'elles sont de plus en plus chères. A cause de l'augmentation des dépenses de santé et surtout de la pression fiscale. Il y a une forme de privatisation rampante de la sécu aujourd'hui, avec ce transfert du remboursement de la sécu, de l'assurance maladie, vers les mutuelles, les complémentaires ? Je ne dirais pas que c'est une prévention rampante aujourd'hui. Ça a été une prévention rampante pendant des années. Depuis deux ans, il n'y a plus de transfert de la sécurité sociale vers les mutuelles. C'est donc une bonne chose. Par contre, la situation est très simple. La sécu ne rembourse qu'à peine plus de 50% des soins courants. On sait très bien que le renoncement aux soins très importants en France, entre 25 et 30%, double quand vous n'avez pas de mutuelles. Aujourd'hui, la proportion de Français non couverts par une complémentaire santé, c'est accrue en France ? Ce que nous redoutions se réalise. Nous disons depuis longtemps que la pression fiscale, les transferts qui se sont opérés les années précédentes sur les mutuelles, avaient conduit à un renchérissement du coût des mutuelles qui les rendaient inaccessibles à de plus en plus de Français. On nous disait qu'on criait au loup sans jamais le voir. Il est malheureusement arrivé. Aujourd'hui, un demi-million de Français de plus qu'il y a deux ans ne sont plus couverts par une mutuelle. Ça veut dire un demi-million de Français pour lesquels le taux de renoncement aux soins risque d'augmenter considérablement. Donc au final, ça concerne combien de millions de Français ? Il y a beaucoup de Français qui sont couverts par des mutuelles puisque c'est aujourd'hui à peu près 95% de la population qui est couverte. Mais évidemment, ceux qui ne le sont pas parce qu'ils ne peuvent pas se payer une mutuelle sont ceux qui en auraient le plus besoin. Donc c'est quoi ? Deux millions et demi de personnes ? Trois millions ? Non, c'est trois millions, trois qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par une mutuelle. Pourtant, est-ce que ces augmentations des tarifs des mutuelles ne sont pas liées aussi au dépassement d'honoraires, notamment des spécialistes qui contribuent, je crois, à hauteur de plus de deux milliards à ces dépassements d'honoraires globaux dans le système de santé ? C'est une des raisons. La raison principale, il faut le rappeler, c'est l'augmentation considérable des taxes. Les taxes sont passées de 2% à 13,27% en 10 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous réclamons une baisse de la taxe sur les conventions d'assurance pour permettre aux Français de réaccéder normalement aux mutuelles. Mais les dépenses de santé sont l'autre cause. Les dépassements d'honoraires ont encore augmenté l'an dernier de 2,9%. Il faut maintenant vraiment revoir le système conventionnel, laisser les mutuelles discuter avec les médecins. Il faut bien, et les Français le savent, on ne peut pas diminuer le reste à charge des Français si on ne sait pas ce qu'ils vont payer. Il faut connaître le prix d'une consultation. C'est aussi d'ailleurs une valorisation de cette consultation vis-à-vis des médecins. Mais à partir de juillet prochain, le remboursement des dépassements d'honoraires et des frais d'optique d'ailleurs sera plafonné. Est-ce que ça ne va pas entraîner de facto une baisse des tarifs des mutuelles ? Les plafonds sont plutôt là pour empêcher que l'inflation perdure et continue. Les coûts sont effectivement trop hauts. Ils sont supérieurs aux moyens d'observer aujourd'hui. C'est une bonne chose d'avoir mis ces plafonds pour briser l'inflation. Ils ne permettront pas de baisser les prix. Il faut pour cela contractualiser entre les professionnels et les financeurs. Donc les tarifs des mutuelles vont encore augmenter l'an prochain ? Les tarifs des mutuelles vont augmenter, j'espère, très raisonnablement puisqu'il n'y a pas eu de transfert, je le rappelle, de la sécu vers les mutuelles cette année. Il y a par contre des dépenses de santé qui augmentent de l'ordre de 2% et il y a un renchérissement du coût des mutuelles lié à quelques contraintes supplémentaires qui ont été mises dans les contrats responsables, c'est-à-dire les textes réglementaires qui encadrent l'activité des mutuelles. Donc on serait à plus de 2% de hausse environ en 2015 ? L'ordre de grandeur sera à peu près celui-là. Les médecins se mobilisent aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que les pharmaciens pour protester contre cette fois la généralisation du tiers payant. Ce sera d'ici 2017, Adi-Marisol Touraine. Quelle est la position des mutuelles sur le sujet ? Les mutuelles ont toujours été favorables au tiers payant pour deux raisons extrêmement simples. D'abord, c'est un des éléments qui est un des freins à l'accès aux soins. Une étude vient d'être faite dans l'observatoire. Je vous rappelle que le tiers payant, c'est l'idée de ne pas avoir à avancer l'argent du tout chez son médecin. De ne pas avancer les frais, tout simplement. Et cette dispense d'avance de frais permet effectivement à des gens en situation difficile d'avoir plus facilement recours aux médecins. L'Observatoire de renoncement aux soins dans le Gard vient de publier une étude qui montre que c'est le deuxième facteur de renoncement aux soins, cette avance de frais. Donc il faut la supprimer, mais au-delà. C'est un moyen de paiement extrêmement simple, extrêmement moderne. Vous pouvez payer vos impôts par Internet. Vous faites des achats sur le web sans vous poser de questions sur les circuits de paiement qui sont aujourd'hui extrêmement simples. Pourquoi est-ce que la santé serait le seul secteur qui échappe aux outils modernes de paiement, qui simplifient les circuits, qui permettent une gestion de la comptabilité plus simple, qui évitent effectivement la manipulation d'espèces ? Donc nous sommes favorables aux tiers payants. C'est assez simple à mettre en œuvre vis-à-vis des médecins. Il n'y a pas de raison que ce soit plus compliqué dans d'autres secteurs que dans d'autres. Il y a des réticences d'ordre culturel. Mais ce qu'il faut noter, c'est que tous les professionnels qui pratiquent le tiers payant, c'est-à-dire près de 100 000 en France, ne veulent pas l'abandonner. Donc ça prouve qu'une fois qu'on s'y est mis, ça fonctionne. Vous irez leur dire. Merci beaucoup Étienne Cagnard, président de la Mutualité française, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci.